Salut tout le monde, c'est Pewz, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de EarthMC. Que se passe-t-il à la limite de la map ? Vous le savez, la Terre est ronde, à moins que vous pensiez qu'elle soit plate, mais dans ce cas-là, on n'est pas d'accord. Et donc forcément, sur une Terre ronde, on peut faire le tour du monde. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me poser une question juste super intéressante. Pewz, qu'est-ce qu'il se passe à la limite du monde ? Est-ce que la map est ronde et te fait aller de l'autre côté du planisphère ? Alors c'est une question super intéressante. Quand on arrive à la limite du monde, il y a deux possibilités. Soit on tombe sur un mur géant qui nous empêche d'aller plus loin, soit on atterrit de l'autre côté du planisphère. Bon, j'ai vraiment envie de faire l'expérience, donc on fera ça en fin d'épisode et on aura la réponse. Alors, vous vous demandez peut-être où je suis ? Bah ouais, Pewz, c'est vrai, ça ne ressemble pas à la Pewz City là où t'es. C'est tout simplement parce que je suis à Madagascar, la grande île qui est juste à l'est de l'Afrique. Et franchement, cette partie-là du monde, je la trouve vraiment jolie. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'herbe est verdoyante, mais en tout cas, Madagascar, c'est validé. Si je suis ici, c'est parce que je suis en train de me refaire un petit stuff. Ouais, comme vous pouvez le voir ici, il y a une partie de mon stuff qui n'est pas enchantée. Donc là, je suis à la recherche de marchands qui vendraient des bouquins Unbreaking 3. C'est bon, j'ai trouvé un marchand qui propose du Unbreaking 3 pour 3 d'or. Donc, c'est typard, on va en prendre deux. On va tuer quelques cochons pour l'XP. Ouais, la ferme à Blaze va être déplacée, on est obligé de se rabattre sur les cochons. Et ensuite, on enchante notre stuff. Bon, bah voilà, full P4, c'était pas si compliqué que ça. Bon, ça aurait été plus simple avec la ferme à Blaze, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Bon, si je me suis fait un full P4, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que probablement, on va en avoir besoin aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on avait utilisé la mini-map de EarthMC pour traquer des joueurs sur le serveur et les tuer. Ça avait marché, on avait réussi à tuer un mec qui s'appelait Mundo. Paix à ton âme. Le seul truc, c'est que cette stratégie est pas super sympa parce qu'on tue des gens qui n'ont rien demandé. Ça se trouve, là, le Mundo qui était là, c'est un mec gentil qui nous aimait bien et on l'a quand même buté. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a proposé de faire une stratégie absolument géniale qui va nous permettre de récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de stuff. Fuse, fais un guet-apant, tu seras l'appât. Alors, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que je suis visible sur la map, il y a des mecs qui me voient et qui se disent « Ah, mais il y a Fuse sur la map, mais on va aller le buter comme ça, c'est trop bien ! » C'est notamment à cause de ça que dans le dernier épisode, j'ai perdu mon stuff. Du coup, là, ce que me propose la personne dans son commentaire, c'est tout simplement d'amener tous les membres de la Fuse City avec moi, de faire en sorte qu'ils soient pas visibles sur la mini-map. Vous le savez probablement déjà, mais par exemple, si vous vous mettez sous un bloc, vous devenez invisible sur la mini-map. Donc, en gros, je vais me poster en plein milieu d'une zone dans laquelle il n'y a pas beaucoup de villes. Je vais faire en sorte que tous les membres de la Fuse City soient bien cachés autour de moi sur la map et dès qu'un joueur va se ramener pour essayer de me buter, on va le dégommer. Ça me semble être un bon programme pour aujourd'hui. Bon, les gens, je vous rappelle qu'on a quand même une muraille à construire et qu'elle va pas se faire toute seule. Dans le dernier épisode, j'avais brièvement commencé à construire la muraille et j'avais commencé à la construire avec de la stone brick. Le truc, c'est que quelqu'un dans la team m'a rappelé et Fuse, par contre, la muraille, on avait dit qu'on la faisait en Red Nether Brick. Ah ! Putain, je suis débile. En plus, c'est moi qui ai dit qu'on la faisait en Red Nether Brick. En fait, pour cette troisième et dernière muraille autour de la Fuse City, j'aurais bien fait une muraille en obsidienne. Le seul truc, c'est qu'on a déjà fait une muraille en obsi et c'était très, très, très long à farmer. En fait, sur EarthMC, il n'y a aucun lac de lave souterrain. Ce qui fait qu'en fait, le seul vrai moyen de récupérer de l'obsidienne, c'est de faire des allers-retours entre le Nether et l'Overworld. Bon, inutile de vous dire que ce n'est pas très pratique. Et pour le coup, pour la deuxième muraille, c'est Julien qui avait fermé une très grosse partie de l'obsidienne et à la fin, il ne pouvait plus voir d'obsi. Il n'en pouvait plus, il en avait marre. Donc, on va viser plus simple. Du coup, pour la muraille, on va avoir besoin d'énormément de Red Nether Brick, c'est-à-dire de beaucoup de Nether Wart et de beaucoup de Nether Brick. Bon, alors, la Nether Brick, ça se fait sans trop de souci, à part que ma pioche est quasiment morte. Allez, hop, on met ça à cuire. Ici, on a un petit peu de place, donc je vais me faire une méga ferme à Nether Wart. Nether Wart automatique. Le seul truc, c'est que sur le serveur, il y a une règle anti-AFK. On n'a pas le droit de faire des machines qui nous permettent d'AFK. Donc, j'ai un petit peu la flemme de me faire ban pour de la Nether Wart, donc on va faire une ferme à l'ancienne. A few moments later. Bon, du coup, la ferme géante est quasiment terminée. Vous voyez qu'on a fait vraiment plein d'étages. On est plusieurs à bosser dessus, donc vraiment, on a fait une tonne d'étages. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas assez de Nether Wart pour tout planter, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais voilà, dès que tout sera planté, on va pouvoir commencer les choses sérieuses et là, ça ira beaucoup plus vite. Le truc un petit peu rigolo, c'est que quand on farme la Nether Wart, on gagne de l'XP pour le métier Herbalisme. Je ne sais pas du tout ce qui débloque ce métier. C'est super intéressant. Apparemment, avec le métier d'Herbalisme, vous avez un passif qui vous permet de récupérer plus de gigot quand vous mangez votre nourriture. Fuse, ce n'est pas un métier, c'est le plugin MCMMO. Ça te permet d'avoir des capacités. Genre, si tu fermes le blé, tu vas monter le skill Herbalisme et à la fin, quand tu as environ 5000 niveaux, tes graines auront 100% de chance de se replanter et elles vont direct repousser. Comme ça, ça te permet de farmer de façon illimitée. Alors ça, ça serait vraiment super stylé, si vous voulez mon avis. Alors là, il dit juste niveau 5000, je pense qu'il voulait dire niveau 500 parce qu'il n'y a que 500 niveaux maximum dans les métiers de MCMMO. Bon, du coup, on va farmer tranquillou pilou la Nether Wart, histoire d'avoir de quoi tout replanter. Et après, on ira faire autre chose. Bon, tout est planté et presque tout à repousser. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un champ en plus ici aussi. On va stocker toute notre Nether Wart à l'intérieur de ce coffre. Et si tout se passe bien, d'ici le prochain épisode, on aura suffisamment de ressources pour commencer la muraille. Alors, pour en revenir avec cette histoire d'obsidienne aussi, Fuse, remplace ta muraille de stone brick en obsidienne petit à petit. Tu arriveras peut-être à la faire complètement dans 5 ou 10 épisodes. Alors, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas tant qu'on peut pas faire de muraille en obsidienne, c'est possible. Mais c'est surtout que je pense que tout le monde dans la ville a un petit peu la flemme de passer des centaines d'heures à fermer de l'obsi pour au final pas grand-chose. Encore, si les bombardiers 2000 fonctionnaient sur le serveur, ça aurait été intéressant de faire un mur en obsidienne. Mais bon, là, on n'a pas grand-chose dont il faudrait qu'on se protège. Donc, je vois pas trop l'intérêt de farmer ça. Bon, allez, on se retrouve au Canada. Mais Fuse, mais qu'est-ce que tu fais au Canada ? Vous avez été des centaines et des centaines à me proposer d'aller jeter un coup d'œil aux chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, c'est une chute d'eau hyper impressionnante. C'est au Canada, ça se trouve juste ici. C'est exactement là où on se trouve actuellement sur EarthMC. Alors, vraiment, de ce que je peux voir, les chutes du Niagara, elles sont vraiment entre les Etats-Unis et le Canada. Donc, nous, on est juste ici actuellement et les chutes du Niagara devraient se trouver juste là. Et ça tombe bien parce que, regardez, juste ici, il y a une ville qui s'appelle Niagara Falls. Allons-y ! Non, je déconne, les chutes du Niagara sur EarthMC, elles ressemblent pas à ça. Voilà à quoi ressemblent les chutes du Niagara sur EarthMC. Bon, après, pour leur défense, je pense que c'est... Alors, je sais même pas d'où est-ce qu'elle vient, la source d'eau. Il n'y a pas de fleuve qui arrive en amont, là. D'accord, c'est bien ce que je me disais. De ce que t'es là, et il y en a une autre de ce que t'es là. Un petit peu déçu, là, de ces chutes du Niagara, après, pour leur défense, ils pouvaient pas faire plus. Je trouve déjà ça moins décevant que quand on avait été visiter Tchernobyl. Vous êtes, à chaque épisode, de plus en plus nombreux à me conseiller des endroits à visiter sur EarthMC. La Muraille de Chine, le Triangle des Bermudes, le Fort de Fort Boyard... Je reçois à chaque épisode des centaines de propositions. Et donc, vous vous doutez bien que si jamais je veux pas faire ça de tout l'épisode, je suis obligé de faire ça en plusieurs épisodes et je peux pas tout faire. Certaines personnes m'ont proposé de faire les visites en live, ce qui est une assez bonne idée. Surtout qu'il faut savoir qu'en septembre, je reprends les live Twitch. Ouais, là, j'étais un petit peu en vacances d'été, on va dire. En fait, le seul gros problème que j'aurais à faire des live Twitch sur EarthMC, c'est que 100% je vais me faire streamhack. C'est-à-dire que c'est obligé que les Américains vont regarder mon live et pendant que je suis en train de visiter mes trucs, ils vont venir me tuer. Ça, c'est 100% sûr. Rien que tout à l'heure, dans le chat du jeu, il y a un mec qui demandait aux Français de me convaincre moi de faire un live, comme ça, il pourrait me chasser. Bon, pas de chance, je regarde le chat de temps en temps. Bon, les gens, il est maintenant temps d'organiser notre petit guet-apens dont je vous avais parlé juste avant. On est pas mal de membres de la ville de connectés pour le guet-apens, là, actuellement. Donc, autant vous dire que quand les rageux vont se ramener, ils vont avoir une très, très, très mauvaise surprise. Donc, là, actuellement, je suis en Algérie. C'était là où on avait réussi à faire un kill dans le dernier épisode. Ça avait très bien marché. Je vais essayer de viser un point qui est à peu près dans 300 blocs dans cette direction. Pourquoi est-ce que tu vas aussi loin, Fuse ? Pour la même raison que je suis venu ici, en fait, j'ai envie de me mettre à un point qui est très loin de toutes les villes alentours. Comme ça, si jamais on est en train de défoncer un mec, il peut pas revenir dans une zone où il n'y a pas de PVP. Et donc, on est sûr et certain de le tuer. J'ai donc construit une petite maison en plein milieu du désert du Sahara. Sauf que, regardez, à l'intérieur de cette maison, il y a... Alors, déjà, je sais pas ce qu'il fout dans le sol, lui. Voilà, mais à l'intérieur de cette maison, il y a toute la team et normalement, il y a 3-4 personnes qui arrivent en plus. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais m'activer ma position sur la map. Du coup, je vais devenir visible sur la mini-map. Et normalement, les haters devraient rappliquer. Alors, en plus, pour être sûr et certain qu'il y ait des gens qui me voient, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer quelqu'un. Et à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous savez, il y a un message dans le chat qui s'affiche. Comme ça, les mecs vont se dire « Ah, mais attendez, mais Fuse est connecté. Est-ce qu'il serait pas, par hasard, visible sur la mini-map ? » Et normalement, je dis bien normalement, il devrait y avoir des gens qui rappliquent. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Alors là, il y a un mec Warrior. Alors, j'ai rien fait. J'ai tué personne. J'ai même pas enlevé ma din map. Il y a un mec qui s'appelle Warrior qui est déjà en train de venir vers nous. Très honnêtement, je sais pas du tout comment est-ce qu'il a fait. Le seul problème, c'est que ce mec-là, apparemment, c'est un monstre en PVP. C'est-à-dire qu'apparemment, même un V6, il nous déglingue comme il veut. Allez, même dans le chat, il écrit goodbye. Le gros problème, c'est que je sais pas du tout comment est-ce qu'il a su... Samk, alors lui, par contre, il fait partie de notre team, il va se faire déboîter par Warrior. C'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'il fait ? What ? Bon, est-ce qu'on attendrait pas un petit peu avant de faire le truc le temps que Warrior se déconnecte ? Attends, mais Fuse, t'as quand même pas peur d'un mec tout seul alors que vous êtes 6 ? Je sais pas trop, en fait. Les autres de ma team m'ont dit qu'apparemment, il était très très chaud. Donc je flippe un petit peu là, j'ai pas trop trop envie de prendre des risques. Faut savoir que sur EarthMC, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que les joueurs s'éclatent à faire des maps. Par exemple, là, je suis à New York et si jamais on cherche bien, on peut trouver des maps avec marqué Banfuse. Ici, il y a plein de pixel art qui sont très stylés, je dois l'avouer. Genre Mona Lisa, quoi. Qui s'est amusé à faire ça ? Je crois que la plus connue, ça doit être celle-là, c'est Obama. Et les gens sur EarthMC, je sais pas du tout combien de temps ils passent à faire des pixel art comme ça, mais tout à l'heure, je l'avais pas remarqué, mais il y a un Antifuse qui m'a laissé une petite map dans mon inventaire. Alors visiblement, c'est un QR code. J'ai peur de ce que je vais trouver. On va essayer de scanner le code. Oh, 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 Discord. Ouh, visiblement, c'est un Discord. Le French Empire. Ah, en gros, il m'a linké vers le Discord de l'Empire français. Tout compte fait, c'est peut-être pas un Antifuse qui m'a envoyé ce QR code. Rejoindre French Empire. Je suis pas sûr et certain qu'il y ait grand-chose de très intéressant par ici. Bonjour, je suis nouveau sur le serveur. Vous avez des conseils à me donner ? Oui, tu peux daber pour du frigold. Bon, j'ai déjà trop de Discord, désolé, je suis obligé de leave. Je suis pas sûr que j'aurais trouvé grand-chose de très intéressant dans ce Discord. Deuxième tentative de Gatapan, là, il y a un mec qui nous a suivi, là, Snow B, quelque chose comme ça. Alors, le truc incroyable, c'est que je me suis même pas montré... Mais attends, mais cette partie est pas protégée, là, il y a des explosions et tout, mais c'est quoi ce bordel ? Voilà, le seul truc, c'est que je me suis même pas montré sur la minimap et le mec, dès qu'on est arrivé... Alors, je sais pas, ils doivent checker peut-être les membres de la ville, en fait, je pense, ça doit être surtout ça. Alors, pour l'instant, il y a personne qui me suit, donc ça, c'est un peu rassurant. Visiblement, sur la map, là, ils sont tous agglutinés au spawn de l'Algérie. Donc voilà, franchement, je suis un petit peu en stress, les gens. Ok, donc là, j'ai l'impression vraiment, en fait, son objectif, c'est surtout de me buter, en fait. Il me focus comme jamais. On prend une petite popo de force, une petite popo d'absorption aussi. En fait, le risque, c'est surtout que quelqu'un d'autre se ramène. On vient de revenir dans la maison et là, grosse surprise, par terre, droppé, je viens de trouver un stuff full diamant. Alors, je sais pas du tout qui a fait ça. On a fait un petit piège, comme ça, dès qu'on va... En fait, on a mis deux portes. On a mis une porte pour les ennemis qu'on va laisser ouverte et une où moi, je vais rentrer. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais me mettre sur le toit comme ça. Je vais désactiver la minimap. Alors, est-ce que je la désactiverais pas par hasard ? Le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils rentrent dans la... Parce que là, ils sont vifs sur la minimap, en fait. Là, c'est débile, en fait. Bon, les gens, on est au niveau de la cabane. J'ai retiré mon didmap hide. Donc là, je flippe un petit peu, surtout que regardez qui est là. Il y a toujours Warrior. Donc, on va essayer de les faire tomber dans le piège. C'est l'objectif principal. En fait, ils vont tous rentrer par cette porte. Donc, au final, je pense que... Là, il y a un mec, la comarade SWG, qui devrait arriver très rapidement. Ils sont vraiment beaucoup. Donc, personnellement, je flippe un petit peu. On va bien se cacher et on va attendre qu'ils arrivent. Là, je regarde la map du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il fait ? OK, il va se faire déboîter. Bah, bravo, franchement. Mais... Ah ! Ils ont foutu un coup de TNT ! OK, bon, alors là, il y a le Warrior qui est très chouant en PVP, apparemment. OK, on va se faire déboîter, je pense. Sauf si... Focus Warrior, les gars ! Qu'est-ce qu'ils font ? Bon, c'est moi, évidemment, qui vais me faire focus, c'est sûr et certain, mais il est tout seul, en plus. En vrai, il y a du TNT, mais c'est pas grave. Mais il a... Qui a du knockback ? C'est pas possible ! Le truc, c'est que là, on me voit sur la minimap, en fait, donc j'ai peur qu'il y ait des gens qui se ramènent, quand même. Bon, je sais pas s'il m'en racontait, mais là, il est en train de se faire déboîter, hein. Le Warrior, il court comme une petite gazelle. Il est pas si fort que ça, hein. Après, il sait que j'ai pas de popo, en fait. Allez, Régen, petite vie ! Qui est toujours en train de me suivre, là. J'ai toujours un petit effet de speed, je sais pas dû à quoi, mais là, je vais crever. Je vais crever à cause du vieux. Non ! Bon, c'est vrai qu'il est plutôt chaud, le Warrior, mais là, ils ont intérêt à le buter, quand même. C'est vrai qu'on est en 5 contre 1 ? Ouais, mais... Je suis mort, du coup. Mais les gars, mais il faut le focus, en fait. Genre, pourquoi... Moi, je reviens dans quelques instants. Faut pas y aller 1 contre 1, en fait. Qu'est-ce qu'il a mon stuff ? Vous avez récupéré mon stuff ? Ouais. Attends, t'es où ? Ah, nice. Bon, c'était pas tout mon stuff, mais... Ah, t'as tout récupéré ? Alors, pour être très clair, le combat qu'on vient de faire était pas du tout mémorable. Je me suis fait buter, mais mes collègues, eux, ont réussi à survivre. J'ai récupéré approximativement 70% de mon stuff, donc j'ai pas perdu grand-chose. Mais bon, on peut pas dire que ce qui s'est passé, c'était réellement une victoire, en fait. T'es nul. Mais... Pour être honnête, j'ai hésité à ne pas mettre la séquence de PvP que vous venez de voir, mais j'avais peur que les Américains viennent et me disent Attends, Matthews, tu t'es fait exploser en PvP et tu ne le montres pas. Hum, tu veux vraiment faire croire que tu es fort alors que tu es pas fort ? Ouais, désolé, l'accent était pas ouf, je sais. Bon, au moins pour se consoler, on peut récupérer les Netherwart qui ont plutôt pas mal poussé. Dans le dernier épisode, on avait mis comme objectif de devenir la ville la plus riche du serveur. Alors, on va rajouter finir la muraille. Comme vous pouvez le voir depuis le dernier épisode, on a gagné quelques places dans le baltop, on est maintenant à 5000 d'or en banque et la première ville est toujours à 15 550. Dans le dernier épisode, je recherchais où était la ville la plus riche de EarthMC, Flex City. Pour trouver où était la ville, vous avez été nombreux à me conseiller d'aller jeter un petit coup d'œil sur le wiki. Alors, on va regarder, apparemment, c'est classé par ordre alphabétique. Le seul truc, c'est que visiblement, il n'y a pas de Flex City. Ok. La Flex City est une ville qui a été créée par un modérateur. Il peut avoir autant d'or qu'il veut. Ce n'est donc pas une vraie ville. Ah ! Il y a quand même quelqu'un qui m'a droppé les coordonnées de la Flex City. Donc, on va quand même aller y jeter un petit coup d'œil. Je crois qu'on est en train d'arriver à la Flex City et ça m'a l'air d'être juste badass comme endroit. Alors, apparemment, le mec de la Flex City, même pas trop. Parce que quand je suis rentré dans son claim, il y a marqué que j'étais un bandit dans cette zone et que si je mourrais là, je terminais en prison. Donc, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il marche le système de prison sur le serveur, mais on va essayer de ne pas se faire tuer aujourd'hui. Mais ça a l'air d'être vraiment badass. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous ai montré un commentaire qui donnait les coordonnées de la Flex City. Eh bien, ce n'était pas du tout les bonnes coordonnées. Il y avait des centaines de commentaires au sujet de la Flex City dans le dernier épisode. Il n'y en avait littéralement aucun qui était bon. Sérieusement, je n'en ai vu aucun bon. En Espagne, en Italie, en Dordogne, en France. Les mecs, ils mettent au pif, en fait. Ils veulent là où ils veulent que j'aille. Ils mettent le truc. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit qu'elle se trouvait en Russie, alors qu'absolument pas, en fait. En fait, elle se trouve juste ici, en plein milieu de l'Afrique, au Niger. Je pensais avoir trouvé l'entrée. Alors, c'est très stylé, c'est très grand, et j'ai l'impression que cette source d'eau démarre sur un underchest. Si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que cette ville a été un petit peu griffée. Ils avaient commencé à construire des trucs dessus et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la Flex City. Il y a des systèmes de redstone un petit peu partout. C'est extrêmement bizarre. Je ne sais pas si c'est une seule... Oh non, si, ok, d'accord. Un signe de richesse extérieure. D'accord, ok. Là, on comprend pourquoi est-ce que c'est une ville riche. D'habitude, quand tu as des minerais comme ça, tu les mines assez vite. Tu ne les laisses pas en exposition comme ça à la One Again. J'ai aussi fait des recherches sur la seule et unique personne qui est à l'intérieur de la ville, Matt D246, et je n'ai rien trouvé sur lui. Donc, ce n'est même pas sûr que ce soit un modérateur du serveur. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, si on continue à ce rythme, on sera la ville la plus riche du serveur avec ou sans la Flex City. Ah, quel beau coucher de soleil ! Alors, je voulais voir ce qui se passait à la limite du monde de EarthMC. Donc là, actuellement, on est en 30 800 et quelques. La limite du monde se trouve exactement à X égale 33 000. Donc là, j'ai approximativement 2500 blocs à naviguer avant d'arriver à destination. Tiens, d'ailleurs, au passage, il y a des gens dans les commentaires qui m'avaient proposé d'aller visiter la Corée du Nord. Alors, je n'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est une idée vraiment géniale. Donc, on ira dès le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ça. Bon, là, il ne nous reste plus qu'une petite centaine de blocs avant d'arriver à la limite du monde. Je me demande où. Alors, j'ai l'impression que déjà, premièrement, il n'y a pas l'air d'avoir, vous savez, les limites de la 1.1, je ne sais plus combien, ça doit être ça, la limite, non ? Ouais, regardez, je crois qu'on arrive à la limite du monde. Oh ! Oh, j'ai été téléporté de l'autre côté. Regardez, on est... Regardez, voilà, on est en moins 32 000. OK ! On a donc notre réponse. Une fois que vous êtes arrivé à la limite du monde, vous êtes téléporté d'un côté à l'autre de la map. De retour à la maison. Et c'est assez rigolo parce que tout à l'heure, j'étais en jeu et j'ai reçu un message privé de la part d'un abonné. Fuse, c'est quand que tu fais la chanson Clash contre les Américains ? C'est vrai qu'il y a quelques épisodes, j'avais dit que je ferais une chanson Clash contre les anti-Fuse du serveur. Oh là là, Fuse, encore un projet que tu n'as pas fait. Alors, pas de manique, cette chanson, je vais la faire, mais elle sortira en même temps que le dernier épisode de EarthMC. Et c'est quand ça, Fuse ? Alors, je n'ai pas encore de date ou d'épisode de fin spécifique de EarthMC, j'ai encore pas mal de trucs que j'ai envie de faire sur le serveur. Mais je ne l'ai jamais caché, si jamais un jour, je n'ai plus rien à faire sur EarthMC, et ça arrivera forcément un jour, je ne me forcerai pas indéfiniment à faire continuer la série juste parce qu'elle marche. Voilà, comme ça a été le cas pour 2B2T ou pour Minecraft Apocalypse, on arrêtera EarthMC au moment où ça deviendra ennuyeux. Alors, ne paniquez pas, c'est pas tout de suite. Mais voilà, je tenais à vous le préciser parce que vous êtes très nombreux à avoir découvert la chaîne grâce à EarthMC, justement. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une saison 2, ça c'est sûr et certain, mais je ne vais pas vous faire de faux espoirs, je pense qu'on a déjà bien dépassé la moitié de la saison 1 de EarthMC. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous prévois un grand final ultra stylé sur cette saison 1 de EarthMC. Et dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.